Alors, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver. On est toujours le 31 décembre 2022, la veille de la nouvelle année. Encore une fois, bonne année à tous pour ce que ça pourrait être comme bonne année 2023. Ça va être une bonne année pour l'élite, mais pour nous autres, ça va être dur. 18h37, heure du Québec. Je vous partage un lien de motard 40 concernant le fameux astéoride Apophis. Je vous parle souvent, je vous ai parlé souvent, je vous ai relaté les propos de scientifiques qui s'attendent à 2030, 2035. 2035, un renversement des pôles, un événement majeur, un cataclysme comparable au Jeanne Dryas. Inondation, on ne parle pas du nom même, le Jeanne Dryas, période de froid, mais aussi suivi de déluge. Ça s'en vient plus vite qu'on le pense. 2030, vous le voyez, c'est dans la bouche de tout le monde. L'agenda 2030, 2030, 2030, ça revient partout. Qu'est-ce que cache vraiment ça? Déjà, on a vu la NASA se préparer à détourner des astéorides. On a fait des tests cette année. Déjà, il y a un programme. Comment il s'appelle ce fameux programme? On va aller voir ça ensemble. Ce programme DART, je pense. C'est le fameux programme DART. La NASA confirme que l'impact de la mission DART a changé l'astéoride. C'est ce qu'on nous dit de trajectoire. Dans une tentative réussie de modifier l'orbite d'un astéoride pour la première fois de l'histoire, la NASA a écrasé un vaisseau spatial sur l'astéoride Dimorphosley. Le 26 septembre 2022, donc, cette année, la mission connue sous le nom de Double Asteroid Redirection Test, où DART s'est déroulé sur un astéoride qui ne représentait aucune menace pour notre planète. Apparemment. Mais là, peut-être qu'ils ont changé sa trajectoire, puis ça va le devenir. Donc, la NASA se lance déjà dans des tests pour dévier un astéoride, puis on travaille là-dessus. Qu'est-ce que ça prépare? Il faut toujours que tu lises entre les lignes avec l'élite. La NASA faisait partie de l'élite, un organisme de l'élite. Qu'est-ce que ça nous réserve comme agenda, tout ça? Compte à rebours, le motard qui m'envoie un lien. Tu as un lien YouTube aussi que je vais vous laisser. Lui, ils sont en WorldCam, c'est en live, jusqu'à son approche, qui est dans 2290 jours. 2297 jours, 3 heures, 4 minutes, 55 secondes. L'astéoride Apophis a été découvert le 19 juin 2004. En 2029, Apophis parcoura 19 400 000. Il sera à 19 400 000 de la surface de la Terre. On n'a jamais vu un astéoride aussi proche. C'est le plus proche qu'on ait jamais connu. Comme décrit par la NASA, le survol de l'astéoride, le 13 avril, sera l'un des records en raison de la proximité et de la grande taille de l'astéoride. 2029, 2030. C'est l'agenda, c'est hallucinant. Voici les cinq prochains astéorides passant à moins de 4,6 millions. Mais là, c'est beaucoup, 4,6 millions. Donc là, on parle de 19 000. À 19 000 000. C'est à peu près la haute altitude, ou presque. Wow! Ils mesurent 370 mètres de large. La tour Eiffel, elle, mesure 324. Et après une série d'études, la NASA et les astronomes ne prédisent plus un impact pour 2029. Mais il note qu'Apophis a une petite chance de frapper la Terre en 2068. Je ne leur fais pas confiance. La possibilité de l'impact dépendra des trous de serrure gravitationnelle, des régions de l'espace qui sont fortement affectées par l'attraction gravitationnelle des planètes. Wow! Donc, chers amis, on ne pense pas qu'il y aura un impact. On ne pense pas. Ha! 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 Je vous laisse ça dans la boîte de description. Merci à Mottard de m'avoir ramené à cet événement-là, qui concorde exactement avec tout l'agenda, tous les plans de 2030, ou autour, le jeune dryness, le renversement des pôles. Chers amis, je ne sais pas, mais quand tu regardes ça, la fin est proche. la fin de plusieurs choses. Quelle fin ultime? Je ne sais pas, mais prépare-toi, parce que quand ça va cogner, ça va cogner solidement. Sous-titrage Société Radio-Canada